Je suis Francis Sauvier de France Nature Environnement Isère et je vais animer le temps ici. Donc nous avons trois intervenants. Nous avons aussi Madame Chalas qui est députée de l'Isère, membre de la commission des lois, qui a été rapporteuse d'une commission sur la participation citoyenne signée exactement dans notre sujet. Donc le sujet, on avait défini ainsi le titre, c'est comment l'expression citoyenne peut-elle peser sur le processus décisionnel. Et j'insiste sur ce qu'il y a à la fin de la phrase, en fait, c'est l'idée de peser sur le processus décisionnel. On s'est dit, en préparant cette table ronde, qu'on n'était plus dans les démarches où ce qu'on cherche, c'est à animer l'expression citoyenne. J'allais dire, en caricaturant pour le principe, parce qu'on sait que les citoyens peuvent avoir le besoin de s'exprimer, mais qu'on essaye d'aller plus loin, en fait. Et donc, l'idée, c'est que les citoyens, par leur participation, doivent pouvoir influencer les décisions politiques au sens large du terme. Donc cette expression, les processus décisionnels, on ne précise pas de quel processus il s'agit. Il y en a à tous les niveaux, au niveau national, européen, dans nos territoires et dans nos entreprises, puisque ici, on cherche à regrouper des gens qui sont du milieu associatif, des collectivités et du milieu syndical. C'est tout le fondement de l'organisation de cet événement. Donc c'est pour ça que la notion d'expression citoyenne, pour nous, s'applique dans des champs extrêmement vastes. Et avec nos trois intervenants, on va essayer de faire un parcours sur ce sujet. Donc on a une grosse heure et demie, presque deux heures peut-être. On avait prévu 15 heures, non, 13, 15 heures. Voilà, donc je pense qu'on aura le temps de voir un échange intéressant là-dessus. Donc, nos trois intervenants, peut-être présentement très rapidement, ont chacun une expérience, en fait, de la participation citoyenne via différentes instances, en fait, démocratiques. Peu ou trop démocratiques, chacun a dans des instances différentes. Alors peut-être pour commencer, je me tourne vers Denis Adam. Est-ce que, avant même de se demander comment les citoyens peuvent peser sur le processus décisionnel, est-ce que ça marche ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des exemples où l'expression citoyenne a abouti à des résultats ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se pose une question qui a dit ça ? Est-ce que c'est possible ? J'ai envie de dire oui, autrement, ce serait dommage. Je vais peut-être dire d'où je parle, et puis après, voilà, j'essaye de répondre à cette question. J'ai plusieurs casquettes, je vais parler de ces plusieurs casquettes en même temps. Donc, du coup, voilà, je suis syndicaliste à l'INSA Éducation, je suis responsable du centre de formation et de recherche de la Fédération l'INSA Éducation à l'intérieur de l'INSA. Je suis par ailleurs fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, et donc je me considère comme militant d'éducation populaire par rapport à cette démarche professionnelle et personnelle. Et puis, je suis responsable d'un master à l'Université de Paris XIII. Ça donne plusieurs éléments. J'ai envie de dire que ça marche. Alors, je pourrais prendre, je vous propose quelques exemples. Il y en aurait certainement 50 autres à prendre. Et dans des contextes différents, je trouve intéressant, par exemple, pour l'éducation populaire, de regarder ce qui se passe en Amérique latine et en particulier, ce qui s'est passé, par exemple, au Brésil, on peut, pas là, tout récemment, mais si on remonte quelques 10 ou 15 ans en avant, et regarder que des gens qui étaient dans les quartiers les plus pauvres, dans les fabelas, ils ont une conception d'éducation populaire qui est une conception beaucoup plus peut-être politique, au sens large du terme, que nous. et cette idée que l'action, l'expression citoyenne des gens dans leur village, dans leur fabrile, etc., les a conduits à faire des actions de microéconomie, de développement, d'une autre conception de la politique et des politiques, etc. Et c'est certainement ce qui a amené, par exemple, Lula comme président du Brésil à cette époque-là. On peut discuter de ce qui s'est passé après, mais en tout cas de cause, ce n'était pas une révolution qui venait d'en haut, c'était plutôt quelque chose qui était porté par l'expression citoyenne, démocratique, locale, etc. et qui montait. Autre exemple, qui n'a rien à voir, mais qui a tout à voir, peut-être. Savez-vous que depuis juillet 2019, Londres est inscrit comme un parc national naturel ? Ça peut apparaître bizarre, on a Londres, cette idée, le smog, etc., une ville grise, une ville polluée, etc. Alors, ce n'est pas non plus venu de la mairie de Londres qui a décidé d'en faire un parc naturel, c'est venu de vider l'improque d'histoire-géo qui s'est dit, mais en fait, on a 7 millions d'habitants à Londres, il y en a plein qui ont des petits jardins, il y a des parcs, il y a des cours, etc. Et si on décrétait que c'était un parc naturel, on aurait des nouvelles règles d'urbanisme, etc., qui permettraient de développer la nature à l'intérieur de la ville de Londres. Ça a été un combat citoyen, de petits groupes, des activistes, d'habitants de Londres, etc., jusqu'à ce que la mairie de Londres, en juillet 2019, décide que c'était le basculement et qu'il fallait effectivement le faire en ouvrant de nouvelles perspectives sur l'urbanisme de la ville. Donc voilà. Donc ça, deuxième exemple, on peut se rapprocher de nous. Voilà. Je pense, alors il y a eu des exemples, il y a même un débat en ce moment, je crois, voilà, sur les... etc. Quand on pense conseil d'enfants, conseil de jeunes, j'ai entendu des choses ce matin, quand on pense action des lycéens, action des collégiens, etc., dans les établissements scolaires, il y a plein de fois où c'est leur parole qui entraîne des changements dans l'organisation. Et souvent, moi j'ai été frappé, parce que j'ai accompagné beaucoup, par exemple, les conseils d'enfants et de jeunes, c'était frappant de voir que, même quand les élus disaient, tiens, on va faire un parc de jeux pour les enfants, on va le mettre là, machin, etc., on va faire un petit groupe de jeunes, ils vont nous dire que c'est bien, ils vont vouloir faire le toboggan, etc. Et bien, c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont un autre mode d'expression, ils demandent autre chose. Ils vont le revendiquer en disant, mais non, là, de toute façon, on ne va pas le faire par là, mais c'est pas notre parcours, c'est pas comme ça qu'on imagine la ville, etc. J'ai été frappé, par exemple, par des conseils d'ados qui, la première fois qu'ils sont réunis auprès du maire, la première chose qu'ils demandent, c'est comment ça fonctionne le budget municipal. Et pas, on veut un toboggan là, comment ça fonctionne un budget municipal, parce que si on veut changer, il faut qu'on ait les leviers pour pouvoir changer. Ça, intéressant aussi. Avec mes étudiants, on travaille sur la question de la culture, on travaille avec une structure qui s'appelle les Halles Civiques, en région parisienne. Mon université, elle est dans 93. Aujourd'hui, le Grand Paris va développer un certain nombre d'éléments structurants, en particulier sur pleine commune, la ville de Saint-Denis et la ville de Saint-Denis. Il est inscrit dans le délai des charses qui aura que ce soit un territoire de culture. Vous avez dit ça, vous n'avez plus dit, vous n'avez rien dit. Et bien, c'est en fait l'idée de mobiliser des habitants, des citoyens, etc., et de faire monter en puissance ce qu'ils veulent comme ville de culture, ce qu'ils veulent comme territoire de culture, ce qu'ils proposent, et c'est quoi pour eux la culture, et vraisemblablement, ce n'est pas forcément de mettre une bibliothèque dans une gare RER, où on va passer cinq minutes entre deux trains, etc., etc. C'est aussi leur culture, parce que c'est des gens qui habitent là, qui ont des formes d'expression culturelle à évoquer. Ça, ça peut faire bouger les choses. Les derniers éléments, j'en prends un dernier, parce que je suis syndicaliste, donc voilà, évidemment, quand on fait de l'action syndicale, on peut aussi faire bouger les choses. Je prends un exemple tout récent dans le cadre de l'éducation. Réseau Canopée, vous savez peut-être ce que c'est, c'est un réseau de formation pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, les ressources, etc. Mais, vous avez encore dû parler, c'est ce qui permet de faire l'éducation à distance, voilà, etc. Deux organismes qui ont été très sollicités pendant le confinement. Pour autant, le ministère de l'Éducation nationale avait décidé qu'il fallait les réorganiser, les restructurer, c'est-à-dire les réduire, mobilisation des collègues, mobilisation des agents d'éducation nationale, etc., etc., soutenus par leur syndicat, eh bien, le ministère a reculé en disant, ben non, on en a besoin, on va restructurer, mais dans le sens de développement et non pas d'une réduction à la qualité. Voilà, des exemples qui permettent de dire que ça marche, c'est-à-dire qu'il y a des résultats concrets. Et alors, peut-être dans la continuité, qu'est-ce qui fait que ça marche sur ces exemples-là ? Et parce que peut-être qu'il y a d'autres cas où ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a deux, trois idées sur l'élément déclencheur un peu décisif qui fait que là, ça va fonctionner ? Alors, moi, j'ai envie de dire que ça marche d'abord parce qu'on est pas là. C'est-à-dire qu'on pense que ça va marcher. C'est peut-être l'utopie, mais en même temps, je pense que déjà, quand on est à la fin de l'autre tableronde à quelque part, si déjà on pense que ça va pas marcher, ben ça marche pas. Donc déjà, il faut se tenter dans quelque chose où on se dit que ça va marcher. Ensuite, c'était le sens de la première question, d'une certaine façon, c'est de partir du positif. C'est-à-dire, voilà, si je trouve intéressant, je vais faire de la pub, j'ai aucune action, pour le dernier livre de Robofsky qui s'appelle Essie, qui propose l'imagination au pouvoir, c'est assez intéressant de se dire que si on commence par le positif, on va repartir avec des idées positives, on va avoir envie de faire des choses. Et combien de fois on commence une réunion, combien de fois on commence un rassemblement, etc., en faisant la liste de tout ce qui ne va pas. Quand vous avez fini la liste de tout ce qui ne va pas, vous avez tout juste envie de ne rien faire, de décéder les bras. Et donc, si on part du positif, peut-être qu'on a une chance d'agir vraiment. Si on part du positif et qu'on se dit que c'est possible, voire aussi de dépasser nos propres idées, de faire enjeu d'imagination. Alors, évidemment, moi, je travaille sur la question de la culture et du coup, je me dis que souvent, le regard des artistes, le regard décalé, le regard imaginatif, etc., c'est aussi une façon de se projeter dans une perception du monde où on se dit « Ah oui, on veut concevoir ça autrement. » Et donc, du coup, on peut le penser autrement et donc, on peut le faire. Je pense aussi qu'il faut des règles claires à un moment donné et en particulier de se poser les règles de la délibération. Je suis très frappé, alors certainement que d'autres en parleront ou vous en parlera, convention citoyenne, on réunit des gens, machin, etc., on leur dit « Voilà, vous avez la parole, vous m'avez dû faire changer maintenant, etc. » Ça peut marcher, mais il faut que les règles soient claires. Qui décide ? C'est quoi le poids de la décision, de la discussion, du débat, etc. Et puis enfin, peut-être, se donner des outils, se donner des leviers qui permettent d'agir, stabiliser des marches, voire se former à ça. Il y avait un atelier ce matin, je crois, sur le théâtre Forum. C'est quelque chose qui peut servir à développer la parole citoyenne et à faire bouger les choses. On va y revenir. Il y a plein d'autres leviers comme ça qui sont des outils qui servent. Mais ça ne s'inprovise pas. C'est-à-dire que la parole citoyenne ne s'inprovise pas simplement comme ça. Merci. Alors, s'il y a des résultats, ça peut fonctionner, on a des idées, des billes, un peu pour que ça fonctionne bien. Mais peut-être aussi une question qu'on doit se poser, est-ce que les élus, et là je me tourne vers Françoise Bouchot qui a été adjointe dans une commune, est-ce que les élus ont envie finalement que les citoyens pèsent sur les processus décisionnels ? Et si oui, on espère peut-être un élément de réponse dans ce sens, comment on va préparer les citoyens à faire ça ? Est-ce que les élus se sentent dérangés quelque part quand les citoyens veulent peser sur leurs décisions ? Alors, je vais rebondir sur la dernière partie. Je pense que c'est bien si on se sent dérangés en tant qu'élus parce que ça prouve qu'à un moment donné, on va devoir faire un pas de côté et qu'effectivement, c'est déjà un premier pas vers l'écoute de l'autre. Si on n'est pas dérangé, c'est que l'écoute n'est peut-être pas réciproque. Voilà, donc je pense que je vais le dire comme ça. Et effectivement, nos systèmes font qu'à un moment donné, on peut, en tant qu'élus, on est doté notamment sur la collectivité territoriale qui est la commune. On peut décider tout seul. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment aujourd'hui de se dire comment je construis avec les personnes qui habitent. Parce qu'en tant qu'élus, ne pas oublier qu'on est d'abord un citoyen du territoire, que les personnes qui sont dans la ville, on les connaît et qu'on vit ensemble. Et que je pense qu'il faut toujours considérer les personnes comme expertes de leur lieu de vie. Voilà. Et qu'à partir de là, et je reviendrai, je reviendrai tout à fait sur ce que vous voulez dire, mais il faut que les règles soient claires et il faut mettre, je dirais, il faut clarifier quel est le rôle des uns et des autres très rapidement. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire à qui revient la décision finale, qu'on puisse être éclairé, qu'on puisse être échangé, mais à un moment donné, dans notre démocratie, il y a bien la décision qui va être posée. Donc ça, je pense qu'il faut... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui où à partir du moment où on se dit qu'on est dans la concertation, c'est que l'idée que je défends va être nécessairement celle qui va advenir. Alors je pense que là, on se trompe et qu'il me semble, moi j'avais proposé pour la commune qu'on fasse un travail en disant quelles sont les choses où on va aller faire de l'information, de certains sujets, d'autres où on va être vraiment dans la participation de la co-construction parce que c'est nécessaire et que c'est même à parler avec les concitoyens. Et puis, effectivement, il y a des choses qui reviendront, on le voit bien, dans des situations d'urgence où peut-être qu'à un moment donné, il y a des décisions qui sont prises du côté de l'Église. Mais par contre, je trouve que c'est extrêmement important aujourd'hui de se dire qu'on travaille avec des concitoyens et que c'est des coopérateurs potentiels sur un territoire. Ça, c'est évident. Et qu'on le voit bien quand on fait des choses sans prendre en compte cette dimension-là, souvent, ça se termine par « on fait contre ». Voilà. Et qu'aujourd'hui, notre démocratie a besoin d'un renouvellement. Notre démocratie est malade, je le pense. Moi, ce qui m'a le plus inquiétée sur le territoire, c'est de voir l'affaiblissement d'un certain nombre de corps intermédiaires et notamment, j'étais adjointe à l'éducation et de voir se déliter les parents d'élèves. C'est-à-dire que des fédérations de parents d'élèves très structurées avec, effectivement, des organisations nationales. On avait quand même une commune, on avait des corps intermédiaires installés, je dirais formés par leur organisation. Et on a vu se déliter ce corps intermédiaire pour en revenir à des associations de parents, école par école, et donc de perdre à un moment donné le sens commun, le sens collectif. Et je pense que là-dessus, enfin, il se trouve que c'est dans les pays d'Amérique latine, là, je pense au Québec, qui a des expériences comme ça, où il y a un très, un sens très fort des communs. Donc, peut-être que nous, on a se remahis avec ça et nous devons les élus. Et qu'est-ce que c'est que des communs ? Et effectivement, ces démarches-là de partage avec les citoyens sont sûrement indispensables aujourd'hui. Et alors, ce sens du commun, un peu le collectif, est-ce qu'on ne peut pas justement démarrer dès l'école ? Voilà. En tant qu'ancienne adjointe aux affaires scolaires et puis aussi avec tes responsabilités dans le milieu de l'éducation populaire ? Voilà. En tant que vice-présidente des francs-là de l'ISEP, mais éducation populaire et effectivement, l'éducation nationale, moi, je pense que, oui, ça ne s'improvise pas. Je pense que l'école doit transmettre des savoirs, mais l'école comme l'éducation populaire sont là aussi pour permettre à des citoyens de devenir citoyens. Ça ne s'improvise pas d'être citoyen. Et quand on parlait tout à l'heure de comment la parole, elle peut influencer la décision, je pense que ça doit être une parole collective et construite. et que pour avoir une parole collective et construite, ça s'apprend. Moi, je suis d'une génération où les corps intermédiaires étaient encore très, très présents. Quand on dit les corps intermédiaires, c'était fort. Autant, j'allais dire, les organisations syndicales que les mouvements de jeunesse, que, j'allais dire, même dans le pays laïque, on peut dire, mais même l'Église. Je pense, par exemple, à des mouvements qui étaient extrêmement présents dans les quartiers, jeunesse, 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 toutes ces structures, de corps intermédiaires étaient très présents et très présents auprès des enfants, des jeunes, voire des adultes aussi et qu'en fait, on a perdu le système. Et ça nous paraît extrêmement important de commencer dès le plus jeune âge. Donc, alors, les francas, on est plutôt sur le temps périscolaire, extrascolaire aujourd'hui, mais de considérer qu'un enfant est un citoyen en devenir et que sa parole, la parole des enfants peut être organisée, construite et qu'on se rend compte dans les expériences que ça se développe de plus en plus, d'ailleurs, même au sein de l'école, des cafés philo ou des débats philosophiques dès la maternelle, c'est tout à fait possible dans l'idée d'une initiation, d'une construction d'une parole. Et j'allais dire ce matin, on avait justement une table ronde sur ce sujet aussi, non pas pour instrumentaliser les enfants, mais pour leur développer le sens critique et effectivement être en capacité d'entendre, d'avoir une parole qui soit entendable. Donc ça, ça se passe au travers de... Alors, j'allais dire sur les enfants et les jeunes et sur l'éducation populaire, il y a différents niveaux où on peut intervenir, donc directement en animation avec les enfants et les jeunes par des outils d'animation, des outils pédagogiques et des outils d'animation qui, à chaque fois, vont laisser une grande part à l'imagination. Ça, c'est important. Je pense que vraiment, l'imagination, la boîte à images est ce qui nous fait humains et qui est une force de créativité et que c'est très important, d'autant plus quand on travaille avec des populations en difficulté, que les enfants soient convaincus de leur force créative. Ça, je pense que c'est créatrice ou créative. C'est important. Donc, c'est effectivement tous les jeux et en général des jeux collectifs où on va faire appel et à chaque fois qu'un jeu se termine, on permet aux enfants aussi de dire et de verbaliser ce qu'ils ont vécu à travers ce jeu qui est quand même, effectivement, il y a certains aînés, certains n'ont pas aimé et comment cette parole peut être confrontée et qu'on trouve effectivement des terrains d'enfants. Il arrive aussi quelquefois qu'on fasse un jeu et par étapes, on amène l'enfant à se rendre compte, les enfants à se rendre compte, qu'un jeu, il peut fonctionner si on a des règles du jeu. Parce que soit on peut d'emblée imposer des règles, soit aussi permettre en toute sécurité, en sécurisant avec la présence des adultes, de dérouler des jeux pour que les enfants eux-mêmes, à un moment donné, se disent oui, il faut des règles du jeu et qu'on puisse les construire avec eux. Et du coup, le parallèle du jeu, et c'est important de prendre plaisir, il est aussi, ce qui s'applique aussi après, exactement dans le débat des locales. Je pense que ça, c'est important. Donc, il y a tout ce qui est avec les enfants. Alors, les enfants et les jeunes aussi, puisque ça, ça va nous amener aussi à développer soit des conseils municipaux d'enfants, soit des conseils municipaux de jeunes ou des mouvements de jeunes, avec toujours cette proportion de, ce n'est pas instrumentalisé, il faut vraiment que ça vienne aussi des enfants et des jeunes. Et je pense que ça, c'est la démarche pédagogique qui est importante. j'ai écrit aussi du côté des élus, mais moi, je sais qu'à un moment, j'ai eu un maire qui m'a dit je veux un conseil municipal d'enfants. Je dis, ben non, ça ne se passe pas comme ça. Je me dis, ben pourquoi ? Je dis, mais parce que soit ça vient des enfants, soit ça vient des jeunes, mais on ne va pas décréter d'en haut ce qu'on veut. Après, on peut créer l'espace et on peut créer les conditions de l'avènement, mais en tout cas, on ne va pas décider comme ça. Et c'est quelquefois le reproche que je fais à certains qui existent, c'est qu'à un moment donné, on est en avant, mais du coup, quelle mission, quel sens on a voulu donner et est-ce que ça, ça a été parlé, débattu avec les enfants et les jeunes. Ça, ça me paraît vraiment important. Après, je trouve qu'il y a un autre volet sur lequel on a aussi une façon d'intervenir. C'est pour tous les jeunes que l'on forme au métier de l'animation, puisque comme tous les mouvements d'éducation populaire, au Cranca, on a aussi de la formation. Alors, sur les Bafins, sur les BASD, et éventuellement amener des jeunes même jusque sur les BTJS ou même des... J'ai perdu le mot. Tu peux dire ce que c'est le BTJS ? Le BTJS, c'est tous les brevets d'éducation qui sont des diplômes du ministère de Jeunesse et Sport et qui, effectivement, sont extrêmement intéressants parce que ce sont des diplômes qui se font en général avec un ancrage terrain. Voilà, donc c'est des métiers professionnalisants et du coup, là aussi, la méthode pédagogique et ce qu'on fait vivre aux jeunes, c'est aussi comment à un moment donné, on peut apprendre au cours de sa formation à construire du collectif et une parole collective entendable et transmettable dans différents lieux. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est aussi un levier fort de comment parce que cette parole, voilà, ça ne provise pas, ça se construit. Si on veut être entendu, il y a des règles du jeu, même si on les bouscule, ça ne s'en pêche pas. Mais on a tout intérêt quand même à essayer de pouvoir être entendus. Et je dirais le troisième public avec lequel on travaille, c'est effectivement les élus dans les communes, c'est-à-dire qu'on est aussi une structure qui peut venir appuyer des réflexions autour de « je veux mettre en place un conseil municipal de jeunes, j'ai un centre de loisirs, je veux monter un projet éducatif de territoire. » comment on vient accompagner des élus parce qu'en tant qu'élus et notamment quand vous êtes élu territorial, vous n'avez pas toutes les compétences et ça me paraît extrêmement important d'avoir cette humilité et de se dire « j'ai des partenaires avec qui je peux travailler. » Voilà, ça, c'est important. Et je trouve qu'avec la réforme des rythmes scolaires, moi je vais dire ce que j'en pense qu'elle a été avortée mais je pense qu'elle avait amené quelque chose d'extrêmement important et c'est peut-être le quatrième levier sur lequel heureusement il reste un peu des choses, c'est renforcer le lien entre l'éducation nationale et l'éducation populaire. Et je trouve que notamment toutes les activités périscolaires, notamment dans les communes, nous ont permis de monter en compétence le personnel j'allais dire de garderie puisque c'était comme ça qu'on appelait de passer de la garderie à un temps éducatif un temps éducatif prolongé et c'était plus ou moins pour me dire mais je pense qu'on a eu une expérience là de renforcement de lien entre éducation populaire et éducation nationale qui était de nature aussi à construire une parole collective, commune, intéressante et c'est probablement une voie qu'il faut continuer à suivre. Merci. Merci. J'ai annoncé qu'on allait essayer d'avoir un panorama assez vaste des lieux d'expression citoyenne donc on est allé à Rio, à Londres, dans les écoles et nos activités périscolaires. Michel Mique qui est élu au Césaire en tant que représentant d'une fave qui nous présentera va parler à partir aussi d'une instance qui est un autre point de vue, un autre périmètre très général. ce qui est intéressant par contre c'est qu'effectivement au Césaire il n'y a pas d'élus. Le Césaire, tout le monde ne le connaît sans doute pas. Le Césaire c'est le Conseil économique, social, environnemental de la région au Vère-Grand-Alpes. C'est la deuxième assemblée en fait de la région. C'est le Conseil régional qui lui rassemble effectivement des élus mais en parallèle donc il y a cette deuxième assemblée qui elle est constituée en fait des corps intermédiaires en fait de la société civile organisée. Elle est constituée en trois tiers en fait il y a 190 conseillers conseillers au total et elle est constituée en trois tiers avec un tiers de représentants des employeurs qui sont désignés par les employeurs des organisations patronales les chambres de commerce etc. Un deuxième tiers qui est constitué par les 5 000 tiers de salariés et c'est à ce titre moi que j'y siège puisque en fait je suis aussi secrétaire régional de l'UNSA donc en charge des questions économiques et je fais partie donc des 4 membres de l'UNSA qui s'y siège. Il y a un troisième tiers donc qui est celui des associations. Il reste un petit élément, une petite partie, un petit groupe qui est constitué en fait par des personnalités qualifiées pour leurs compétences et qui sont désignées par le préfet de région. Donc voilà comment est constitué en fait cette assemblée qui n'a à l'instar des comités d'entreprise enfin maintenant on les appelle comités socio-économiques parce que j'ai été aussi pendant près de 10 ans secrétaire d'un CSE dans une étude nationale américaine dans le domaine de l'informatique alors c'est pas HP parce qu'on est à Grenoble c'est vrai pas d'HP mais il s'agit de l'IDM et donc en fait cette assemblée donc le Césaire qui a un rôle consultatif comme les CSE le fait qu'émettre des avis donne des recommandations des préconisations à l'exécutif de la région donc il va ensuite prendre des décisions donc il influence bien sûr les décisions mais pas toujours on a un exemple qui est très récent puisqu'il s'agit du plan de relance suite à la crise du Covid qui a été décidé par la région en fait il faut savoir que par exemple la construction et le chiffrage en fait de ce plan n'a malheureusement pas fait l'objet d'aucun débat avec le Césaire avant d'être annoncé par la région je prendrais un autre exemple pour vous montrer que l'expression citoyenne même quand elle s'exprime et elle s'exprime en Césaire je vous invite à aller sur le site internet du Césaire et à regarder les nombreux avis qui sont publiés parce qu'il y a un vrai travail il y a un travail très intéressant très riche qui est fait dans des commissions moi je travaille dans deux commissions qui sont la commission économique et la commission finance j'appartiens au groupe de travail sur l'évaluation des politiques publiques je travaille aussi dans ce qu'on appelle la section prospective et ces travaux en fait sont très riches même si on leur reproche souvent d'être un peu trop mou un peu trop consensuel parce que effectivement vous imaginez bien que lorsqu'on essaie de trouver des visions communes entre par exemple des syndicats patronaux et des syndicats salariés c'est pas toujours simple c'est pas toujours simple mais pour autant il y a ce travail qui est fait et qui met effectivement l'attention et qui représente en fait l'expression des citoyens qui ont décidé à un moment donné de se regrouper dans des corps intermédiaires c'est-à-dire de faire appel à ce que j'appellerais l'intelligence collective parce qu'on en a tous évidemment l'intelligence chaque individu est capable d'émettre des avis des réflexions des idées d'avoir un avis mais lorsqu'on le confronte effectivement au collectif eh bien on entre dans ce qu'Edgar Morin appellerait en fait de l'auto-organisation en fait un mécanisme du vivant qui est bien connu puisqu'en fait on est constitué de ça de cellules de molécules en fait qui disparaissent et puis qui se reconstituent qui s'auto-organisent et qui en fait constituent quelque part une forme d'intelligence collective qui permette à chacun d'entre nous de vivre et donc de la même manière je pense qu'il faut effectivement parce que la question a été posée par ma collègue sur la question des corps intermédiaires je pense que les corps intermédiaires ont leur place il y a eu un débat qui a été amené par le Césaire un peu avant que j'y arrive parce que j'ai oublié de vous dire que ça fait seulement un an et demi même pas tout à fait que j'y siège juste avant que j'y arrive et suite à la crise des Gilets jaunes il y a eu un débat qui a donné lieu à une publication sur la place que devaient prendre les corps intermédiaires parmi les préconisations qui ont été faites par le Césaire qu'il y avait c'était la protagonisation numéro 4 expérimenter la mise en place de consultations citoyennes d'ateliers participatiques de plateformes collaboratives de forums en suspension ça veut dire que le Césaire même s'il est constitué de corps intermédiaires est soucieux du fait de la démocratie directe du fait de pouvoir prendre en compte la parole citoyenne je dirais du terrain alors c'est l'expérience qui a été faite on en a un peu parlé de la convention citoyenne pour le climat en tout cas on a un peu aussi parlé ce matin dans la table ronde qui est venu ce matin bon qui effectivement c'est intéressant de noter que cette convention citoyenne pour le climat était constituée donc de 150 citoyens tir au sort alors tir au sort oui alors bon il y a quand même une prédétermination qui a été faite sur la base des fameuses CSP des catégories socio-professionnelles donc ils sont on s'est référé à la statistique de la France ils ont fallu bien prendre je dirais une référence pour pouvoir déterminer qui pouvait ou pas y participer il y a pas toujours est-il qu'il y a eu un certain nombre de volontaires il y a personne qui a été tir au sort ils ont travaillé pendant plusieurs mois pour effectivement présenter 149 mesures qui ont été bien prises en compte pour la plupart à l'exception de quelques jokers comme le président Macron les a appelés pour être mis en oeuvre donc maintenant la question de leur mise en oeuvre reste posée mais j'ai vu que récemment ces 150 ces 150 conventionnels ont en fait décidé de créer une association donc ils ont appelé ça les 150 pour en fait faire entendre leur voix et pousser le président à tenir ses engagements donc c'est intéressant de noter que un collectif citoyen une convention citoyenne il y a la nécessité de créer quelque part une association un nouveau comme intermédiaire pour pouvoir être en meilleure position pour se faire entendre alors moi je crois je pense que le débat pourrait aussi porter là-dessus mais je pense que il faut aujourd'hui trouver enfin les pistes effectivement pour équilibrer l'expression des corps intermédiaires et de l'expression citoyenne je suis de ceux qui au Césaire effectivement préconisent qu'il puisse y avoir un quatrième collège de citoyens tirés au sort qui pourrait permettre justement de constituer cette expression citoyenne et également de les voir aussi participer sur l'évaluation des politiques publiques c'était le deuxième point sur lequel je voulais intervenir l'évaluation des politiques publiques qui a été dans l'ère du président Bocquier vraiment mise de côté c'est-à-dire qu'en fait autant dans les mandatures précédentes au niveau de la région la région Auvergne-Renal pouvait se la glorifier elle était même une référence pour les autres Césaires sur la question de l'évaluation des politiques publiques autant depuis la dernière mandature tout ça a été passé à la trappe je vais chercher peut-être elle a été mis à la trappe et c'est même malheureux et je pense que les citoyens auraient tout à fait intérêt à pouvoir participer à l'évaluation des politiques publiques qui les concernent et je travaille aussi par l'intérieur du Césaire pour faire avancer cette idée Merci il y a un point qui est vraiment à noter c'est la question de la fluidité on part de c'est un le pouvoir qui met en place une instance pour la démocratie directe après ça génère un corps ça génère un corps intermédiaire une association et puis ça rebondira ça partira dans un autre dans d'autres instances il y a vraiment cette notion de dynamique qui se met qui fonctionne et qui participe à l'ensemble du processus merci alors dans un premier temps après ces trois interventions peut-être Mme Chalas vous pouvez réagir compléter voilà vous donner votre un peu nous faire bénéficier de votre connaissance du sujet oui bien sûr bonjour à tous bonjour aux intervenants quelques alors moi je suis écoutée depuis 2017 de la présence 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 commissaire aux lois et j'ai été en charge notamment d'une mission sur la participation citoyenne notaire il y a quelques semaines ou quelques mois de travaux dont un certain lieu existe à disposition si cela vous intéresse sur le site de l'Assemblée nationale c'est tout à fait le réputé je vais vous dire aussi que avant d'être députée et de faire de la politique j'avais un métier c'est voilà normal j'étais directrice générale d'une mairie et je suis de formation sociologue et urbaniste ce qui me donne un regard un peu singulier sur la question de la consultation de la participation citoyenne et de la société en général donc c'est un peu fort de ça que j'ai abordé dans le cadre de la présence de la présence de la participation citoyenne alors moi ce que j'avais envie d'apporter au débat c'est peut-être d'abord un peu de recul en sachant que depuis que la démocratie existe depuis 2000 ans on s'interroge sur la représentativité des élus et la participation citoyenne ça n'est pas un sujet nouveau il y a eu des hauts débats dans la confiance dans la représentativité des élus mais pour l'instant la démocratie est un des systèmes qui fonctionnent en tout cas le mieux à défaut d'un autre comme dirait un célèbre politique donc on a quand même ces questions qui sont récurrentes dans l'organisation sociale c'est pas maintenant que d'un coup on se réveille en disant le pouvoir est absolu les citoyens ne participent pas ça fait depuis une nuit que la démocratie existe qu'on s'interroge là-dessus je crois que c'est important de l'avoir en tête et que cette organisation de représentativité des élus est imparfaite et je crois que là-dessus tout le monde sera là-dessus aujourd'hui effectivement la représentativité est en crise il y a une prise de confiance il y a une défiance même envers les élus quels qu'ils soient alors un peu moins envers son maire parce qu'on connait mieux on voit mieux ce qu'il fait et un peu plus et encore plus quand on prend une échelle plus nationale voire européenne donc il y a un vrai sujet ensuite le deuxième axe de réflexion c'est de dire la participation citoyenne il y a un écueil dont vous en parlerez après et qu'il faut avoir en tête quand on aborde ces sujets nous semblons-t-il mais avant toute chose la participation citoyenne c'est est-ce que au fond les citoyens veulent participer parce que dans les enquêtes sociologiques on entend très souvent que effectivement dans les médias dans les réunions comme celle-ci nous sommes tous les gens engagés sur ce sujet nous croyons en la participation citoyenne je pense pas que dans la salle il y ait quelqu'un qui dise vous avez dit oui spontanément mais peut-être que quelqu'un va dire ah non non et on l'entend dans les enquêtes sociologiques on l'entend des gens des habitants français qui disent écoutez moi je suis allé voter parce que la première participation c'est quand même d'aller voter pour aussi je pense remettre ce jalon là je suis allé voter moi j'ai pas envie de faire une fois par mois ou deux fois par mois une réunion samedi ou le soir pour parler d'un sujet pour moi c'est le job des élus on l'entend aussi c'est tout le paradoxe de la participation citoyenne et d'être citoyen c'est à dire qu'à la fois on voudrait que les élus fassent ce job et à la même temps on est un peu dans la décision il y a ce paradoxe là dont il faut avoir confiance confiance ensuite un écueil un écueil parce que la participation citoyenne peut être aussi une idéologie et elle ne marche que si elle ne tombe pas dans cet écueil la participation et l'idéologie c'est quoi ? c'est d'en faire un outil politique de propagande en disant on fait de la participation citoyenne donc on est des gens modernes etc ou on n'en fait pas parce qu'on a peur de l'outil et de la parole citoyenne ça va dans les deux sens et le citoyen lui-même celui qui participe s'il le fait par idéologie soit parce qu'il est contre celui qui a été élu donc il veut faire la participation pour lui dire qu'il n'est pas d'accord sur le sens vous voyez ? donc attention à l'écueil de l'idéologie de toutes parts c'est-à-dire côté élu pour ou contre côté citoyen pour ou contre voilà les quelques notions de cadrage après bien évidemment un dernier mot si vous me permettez moi je crois que le cadre et vous l'avez dit vous les trois le cadre de la participation citoyenne doit être claire sur quel périmètre ? regardez le sketch sur Notre-Dame-des-Landes si on fait un périmètre serré il s'en compte si on fait un périmètre très large tout le monde est pour donc le périmètre est déjà une décision politique sur le résultat de la concertation donc un sur quoi on consulte et sur quel périmètre ? deuxièmement effectivement moi je plaide dans ce rapport pour une labellisation des méthodes l'objectivation d'abord et la neutralité de l'organisateur dans une collectivité je ne sais pas comment vous l'avez vécu malgré une vulnérabilité adjointe on a un vrai sujet quand c'est l'équipe municipale qui concerte parce qu'elle a fait ses études en amont et que parfois trop souvent même on se rend compte qu'en fait en termes de méthodologie tous les scénarios scénarios par exemple possibles ne sont pas sur la table et qu'il y a déjà une idée préconçue de ce que l'on veut obtenir de la concertation et c'est là que c'est biaisé c'est là que c'est biaisé donc on a un sujet de cadrage d'objectivité neutralité une complétude de l'information mise à disposition pour avoir une décision objective et une prise en compte de la participation très souvent un des écueils aussi c'est qu'on fait de la participation et puis les gens disent quoi en retour ah mais du coup ils ont décidé ça mais on ne sait pas pourquoi on ne sait pas ce qu'ils ont fait de nos idées on ne sait pas pourquoi ils ont choisi de retenir ou de ne pas retenir la proposition donc il y a toute la notion de feedback qui doit absolument être présent et en termes de responsabilité il faut être très clair aussi sur ce qui relève de l'information vous l'avez très bien dit j'informe il n'y a pas de discussion je consulte je veux votre avis sur telle idée et ensuite je co-construit j'ai un projet là qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous vous feriez ça n'a rien à voir les trois axes donc il est très important de donner les cadres je crois de ces consultations je ne vais pas être plus longue mais il y a beaucoup de matière il y a beaucoup d'outils d'outils dans la loi de concertation de consultation qui existent qui se sont très peu appropriés par les élus en réalité ce qui est dommage parce qu'il y a une certaine crainte des élus de la participation vous le disiez tout à l'heure il y a quand même une peur de la remise en cause dans la cadre de défiance alors que c'est fondamental que de permettre cet échange qui rend la politique dynamique et qui lui donne toute sa vertu et pour un petit mot sur la convention citoyenne et je m'en arrêterai là le gouvernement est à l'étude sur les 146 propositions et l'Assemblée nationale est sollicitée pour lancer des débats démocratiques en son sein je ne sais pas si j'aurai une consultation ou un référendum je ne vais pas ce niveau d'information mais ce qui est certain c'est que les choses avancent pour qu'effectivement les débats arrivent à l'Assemblée nationale voilà merci de vous c'est moi merci est-ce qu'il y a des des réactions questions interpellations parmi parmi vous bonjour je m'appelle Johan je suis simple citoyen ici dans cette Assemblée je trouve je ne représente aucun aucun mouvement c'est assez intéressant ce que je notais c'est effectivement dans la convention citoyenne pour moi c'est donc j'étais agréablement surpris que ça puisse exister néanmoins derrière c'est en participation citoyenne à la fin c'est vraiment complexe c'est-à-dire qu'il y a du soutien logistique il faut vraiment transcrire des propositions dans la loi et ça c'est à tous les échelons même au niveau local et il faut surtout ce que disait la députée il faut une expression citoyenne éclairée instruite ça aussi c'est très compliqué et on voit sur tout plein de sujets l'énergie est-ce qu'il faut mettre des éoliennes ou continuer le nucléaire ça c'est des sujets très complexes où les citoyens ont peut-être tous leurs idées néanmoins il faut s'instruire et ça c'est peut-être une question alors je ne sais pas au niveau à qui peut-être un l'un de vous deux au début sur l'éducation populaire vous parlez peut-être de participation citoyenne enfin comment au niveau local vous voyez ça pour que en fait ça ne soit pas juste de l'affichage de communication et je prends juste pour finir désolé l'exemple du conseil municipal jeune ça c'est très intéressant parce que je l'ai participé quand j'étais très jeune il y a 20 ans et maintenant non mais il y a 20 ans on parlait déjà de ça on allait je me souviens d'avoir fait un conseil municipal et néanmoins maintenant on voit une abstention enfin une abstention qui grandit et je n'ai pas l'impression que moi j'ai été formé à devenir un citoyen donc comment peut-être vous avez des pistes est-ce qu'au niveau participation citoyenne on sort de la communication est-ce qu'il y a des mots comment on transcrit dans la loi par exemple un référendum local une consultation parce que au final à la fin c'est complexe c'est pas juste demander il y a un peu plusieurs axes un peu l'axe comment on va maîtriser la complexité bien sûr comment on fait et puis il y a l'axe du comment des moyens et peut-être théoriquement je vais le tourner peut-être pour commencer vers Denis Adam est-ce que il y a des éléments théoriques qui permettent de dire comment on va répondre et pourquoi pourquoi ça peut marcher finalement la consultation l'expression citoyenne peut-être que moi je distingue déjà deux choses il me semble que c'est pour ça de peut-être pas réduire l'expression citoyenne à la participation citoyenne c'est-à-dire que comme on l'entend là parce qu'en fait il me semble qu'on parle de deux choses différentes il y a des expressions des citoyens qui sont quasiment spontanées ils prennent la parole ils s'expriment ils veulent quelque chose et puis il y a des dispositifs de participation où on sollicite la participation des citoyens ce qui ne semble pas être tout à fait de la minature et peut-être d'ailleurs qu'une des questions qui se pose alors du coup ce mot qu'il évoquait sur la démocratie en crise ou en tout cas voilà c'est qu'aujourd'hui il y a un grand nombre de gens effectivement qui ont un manque de confiance dans les organisations alors politiques mais on pourrait dire la même chose pour les organisations syndicales un peu moins pour les associations mais n'empêche que ça reste voilà etc et donc du coup il y a des expressions qui vont naître de façon peut-être spontanée où ça va être beaucoup plus de monde avec toute la difficulté de se structurer de se faire entendre de machin etc enfin on l'a bien vu pour les îlées jaunes par exemple on peut le dire dans tous les sens etc etc n'empêche qu'après le moment où il faut se mettre autour d'une table on ne sait plus qui peut représenter quoi qui machin etc y compris parce qu'on a l'amalgame de toutes les revendications contradictoires donc du coup voilà donc je pense que l'expression citoyenne ça va aussi mais en même temps ça peut faire bouger des lignes de façon un peu différente je prends par exemple le tout récent événement qui s'est passé dans les établissements scolaires autour de la tenue des filles parce que c'était la tenue vestimentaire mais enfin bon en bref c'était quand même la tenue des filles qui était en question etc quand les élèves quand les filles etc revendiquent et disent mais ça ne nous empêche pas de travailler à l'école etc et il faut faire évoluer à l'énorme ça part c'est pas parce que le chef d'établissement leur a dit allez vous avez discuté de la tenue etc etc c'est même le contraire c'est parce que les élèves ont fait des mouvements que les chefs d'établissement se sont dit on va mettre ça en débat et on va voir comment ça peut être un objet d'éducation et d'éducation à l'égalité etc donc là du coup on est dans une expression qui déclenche l'obligation d'une certaine façon des institutions à répondre ou même pas répondre mais en tout cas voilà après l'idée de la participation c'est quand même un truc qui est compliqué parce que c'est un truc qui doit s'inscrire quand on va solliciter les gens donc quelque chose de durable je prends un exemple tout simple il y a quelques années j'ai eu une collègue à l'université qui me dit je ne comprends pas cette promotion d'étudiant je fais mon cours je parle pendant une heure et demie je leur dis maintenant participer et il n'y en a pas un qui prend la parole je lui dis peut-être que si tu commençais par leur donner la parole s'il y avait des ateliers etc s'il y avait des trucs et qu'après tu vois peut-être que tous participaient parce que la même promotion que d'autres profs c'est pas exactement comme ça que ça se passe vous savez alors on le disait on ne peut pas avoir d'injonction à participer on s'inscrit dans une démarche c'est un apprentissage de la participation or tout notre système est fait pour ne pas participer à commencer par l'école vous avez un professeur qui sait des choses et qui va donner à des élèves des choses etc si on est dans des méthodes participatives dès l'école dès le plus jeune âge dès les mouvements de l'hémesse etc forcément on apprend à participer ce matin on le disait alors je ne sais plus ça a été dit dans l'atelier de ce matin mais vous l'avez redit aussi évidemment il y a des choses très complexes mais pour prendre la parole il faut se sentir autorisé à l'apprendre il faut se dire que ce qu'on va dire ce n'est pas nainerie que l'on n'est pas à côté de la plaque etc donc ça veut dire aussi qu'on est en capacité de se fabriquer un esprit critique de se nourrir et de se dire je dis un truc peut-être que ça va être contredit peut-être qu'on va en discuter enfin voilà d'autres vont importer tu parlais d'intelligence collective voilà comment on fabrique de l'intelligence collective pour qu'on soit dans un système d'intelligence collective il faut qu'on soit éduqué à ça pour qu'on apprenne à vivre là-dedans alors oui il y a eu des époques où tout le monde passait par les patronages des mouvements d'éducation populaire laïcs ou pas laïcs etc etc qu'il y avait y compris dans les partis politiques des formations peut-être etc etc à prendre la parole c'est pas nouveau c'est pas nouveau les bourses du travail dans la fin du 19ème siècle les bourses du travail elles fabriquent des ouvriers des représentants des ouvriers avant même les premiers syndicats avant la naissance de la CGT et elles se disent pour que l'ouvrier puisse aller négocier avec son patron il faut qu'il ait le même discours le même langage que son patron donc il va falloir lui apprendre et il comprit culturellement comment il va pouvoir aller négocier parce que s'il sait pas parler on va rien obtenir donc du coup voilà la participation elle commence là c'est-à-dire et donc c'est bien une question d'éducation populaire voilà sauf qu'aujourd'hui ça manque enfin ça manque parce qu'on en a pas voilà et peut-être que les mouvements eux-mêmes d'éducation populaire font pas toujours ça ou qu'elles sont toujours publiques oui je pense qu'on a une crise oui je vais rebondir parce que je pense qu'aujourd'hui comme beaucoup d'autres mouvements on a une crise de légitimité c'est-à-dire comment aussi on va vers ceux qui sont de plus en plus invisibles parce qu'il y a et il y a cet enjeu-là aussi qui est fort et alors moi j'ai une autre expérience professionnelle dans l'humanitaire et le caritatif où effectivement quand vous disiez des leviers alors qui reprennent les outils d'éducation populaire c'est-à-dire comment aussi on permet aux personnes on ouvre l'espace pour l'expression ça je pense que c'est extrêmement important c'était la première entrée et de de convaincre les personnes que leur parole elle a de la valeur et qu'ils sont experts de ce qu'ils ont moi j'ai eu la chance d'animer des personnes avec des gens de la rue sur une question au moment où on a enlevé tous les bancs vous savez parce que c'est quelque chose qui se fait tout en plus partout maintenant si vous voulez vous asseoir quelque part en ville et dans certaines villes c'est quasiment impossible et je me souviens très bien d'en avoir parlé avec des gens qui vivaient dans la rue en me disant le fait de nous enlever les bancs dans les parcs publiques ou des choses comme ça ça nous oblige nous à aller dans des endroits où on n'est plus en sécurité alors pour sécuriser une grande partie de la population là aussi il aurait fallu en débattre en fait il nous disait nous on nous refoule vers des endroits où on vit des choses difficiles et ça vous ne pouvez l'avoir qu'avec des personnes qui le vivent et à partir du moment alors c'est pour en venir à ça aussi c'est à dire que les mouvements d'éducation populaire ou les associations aujourd'hui il faut changer de posture c'est à dire qu'on n'est plus dans quelque chose de descendant où on va aider l'autre mais on est bien dans comment on est en participation aussi avec ces personnes là et qu'on entend leur parole c'est à dire qu'est-ce qu'ils vivent et comment alors ça peut aller alors moi je trouve qu'aujourd'hui beaucoup de mouvements parisatifs alors il y a la télé carrément mais il y en a beaucoup qui ont organisé structuré leur action pour que les personnes puissent aussi avoir une parole entendue voilà et je comprends un autre exemple alors c'est pas c'est pas mon éducation populaire mais quand vous disiez je pense qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui via l'idée des cigales je sais pas si vous voyez ce que c'est qui sont des groupements d'investisseurs citoyens ça vous parle ou pas trop c'est à dire que c'est un ancien banquier qui a imaginé ça vous savez qu'on est un pays où il y a énormément d'épargnes voilà notre épargne pourrait sauver la France mais voilà on épargne beaucoup il y a beaucoup de fournées il y a beaucoup de fournées il y a beaucoup de fournées et on a un taux d'épargne assez important je crois qu'il est un des plus élevés au monde et du coup ce banquier a réfléchi en disant pour pouvoir aider à la promotion de projets locaux souvent portés par des initiatives citoyennes et dans l'économie circulaire il a réfléchi en disant mais peut-être qu'on peut aller mobiliser l'épargne citoyenne qui vient faire un complément et souvent qui permet à des structures du coup d'avoir plus facilement accès auprès d'enquaires et du coup ce qui est intéressant dans ce qui a été pensé dans ce mouvement du CIGAL c'est que c'est pas uniquement un apport d'argent c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous participez à une CIGAL vous rentrez aussi dans j'allais dire le comité porteur ou accompagnateur de la structure qui va se mettre en place et pour l'avoir vécu on se dit on ne connait rien à l'économie mais en fait quand vous rentrez dans un système comme ça vous vous rendez compte et là on est complètement dans l'intelligence collective c'est-à-dire qu'il y a des gens habitants sur le territoire qui ont tous des compétences différentes et qui à un moment donné vont être vraiment l'accompagnateur de leur structure vous avez vécu dans le Grésil Vaudan où il y a des vignes de deux vignerons qui se sont mis enfin deux personnes qui ont essayé de relancer les vignes ancestrales du Grésil Vaudan et ça y est c'est quelque chose qui a démarré et on a été complètement associé à la réflexion ce qui fait qu'on a chacun apporté ce qu'on pouvait moi j'ai appris plein de trucs sur la vigne régulièrement les crappes quand on les coupe je vais apporter ça mais voilà il y a cette forme d'intelligence collective et ça je pense que c'est important et ça aussi ça permet vraiment d'avoir une expression citoyenne c'est aussi comment on fait ensemble mais il faut ouvrir des espaces possibles pour ça Michel peut-être sur le sujet de comment faire travailler des gens dans des postures des lieux des organisations différentes c'est-à-dire l'intelligence collective au-delà de ce qui se passe dans l'instance Césaire l'expérience l'expérience c'est celle du genre de projet qui a été aussi et qui a été un footballeur aussi qui a été professionnel de foot et l'intelligence collective effectivement s'exprime bien dans cette école en fait cette école de la vie qui a été le football je pense que les règles sont importantes comme dans le football effectivement il y a des règles 11 contre 11 il y a des règles à respecter il y a un arbitre à respecter je pense que les règles sont importantes et la méthode aussi pour vous pardonner la méthode employée est importante c'est-à-dire bon dire sur ce qu'avait dit la députée dans son image qu'elle soit partie lorsqu'elle a parlé effectivement du vote c'est vrai que le vote c'est important c'est une expression citoyenne qui est fondamentale dans le système dans lequel on est aujourd'hui avec la société philosophique la constitution qu'on a actuellement cela dit la vraie question c'est pourquoi les gens ne vont plus voter pourquoi les gens ne vont plus voter il y a eu des exécutifs des précédents malheureux avec le référendum de 2005 qui a vu effectivement la population française voter majoritairement contre la constitution européenne et puis finalement elle est passée par des trois biais donc elle a complètement décrédibilisé le vote cette expression citoyenne là depuis et ça a créé un précédent depuis effectivement les gens n'ont plus voté donc il faut il faut remettre les choses à plat il faut de la méthode il faut des règles il y a des choses qui existent qui sont intéressantes qui sont qui vont être expérimentées il y a des je ne sais pas même si j'ai été sollicité sur une liste citoyenne d'aller à la révélation municipale malheureusement on n'a pas été élus mais on avait l'idée effectivement de s'inspirer des expériences qui ont pu avoir lues à Saillans par exemple dans la Drôme il y a aussi plus récemment une expérience qui a été menée à l'EAS dans l'Inde dans lequel on fait appel à une méthodologie à des règles qui sont d'ailleurs matérialisées par une solucion qui s'appelle bon j'en fais pas la pub mais ça s'appelle Solucratie et ça a permis effectivement de manière assez simple et c'est une commune de 800 habitants qui a permis effectivement de créer de l'intelligence collective dans cette municipalité-là on s'est contenté de leur poser quatre questions deux questions sur ce qui fonctionne actuellement et deux questions sur ce qu'ils pourraient faire de mieux et ces quatre questions ont fait l'objet d'un sondage ils ont collecté effectivement les réponses sur ces questions pour en fait pour en compacter les résultats qu'ils ont tractés donc auprès des gens ils sont aperçus qu'il y avait des besoins qui étaient communs mais des besoins même que les personnes qu'il y en a eu ne souhaitaient pas ne souhaitaient pas parler enfin ne souhaitaient pas en parler parce qu'ils pensaient que c'était une absurdité ils sont aperçus qu'en fait cette absurdité-là il y en avait une majorité ou une forte proportion en fait de la municipalité pas des gens de la commune qui pensaient que ce serait bien de le faire c'est un dépôt de pain un dépôt de pain personne ne nous a en parlé mais alors quand je parlais d'intelligence collective effectivement il faut effectivement avoir en tête la dynamique d'un collectif il y a des phénomènes de groupe qui se passent on découvre bien je parlais du football mais on découvre bien dans le football on découvre aussi dans des équipes de projets on découvre des fois il y a des paradoxes qui surviennent c'est-à-dire des gens qui en fait peut-être personne ne souhaite qu'on prenne cette décision-là mais à un moment donné il y a une personne qui la suggère et personne ne s'y oppose et c'est quand même ce qui va se faire alors que même la personne qui l'a suggéré ne le souhaitait pas elle l'a simplement suggéré et elle n'a pas vu d'opposition en gros et c'est ce qui va se passer et après coup quand ça va mal se passer parce que généralement quand il n'y a pas de vraie motivation les choses se passent mal et on découvre que personne ne le souhaitait vraiment pour autant c'est la décision qui a été prise donc il y a ces phénomènes-là dont on a l'intelligence maintenant je sais que quand j'ai suivi mon cursus de certification de manager de projet FIMDM on nous a enseigné ce type de phénomène collectif donc il faut en avoir conscience donc les règles la méthodologie est importante et la participation bien sûr la participation il faut faire participer des gens donc c'est vrai que c'est pas simple c'est vrai que les gens ne souhaitent pas toujours participer mais si effectivement on n'a pas la démarche de leur permettre ben ils ne le feront pas ils ne le feront encore moins parce qu'il y a des ouais vas-y ouais je parle un peu fort oui mais ça va être le masque ah ouais je ne sais pas je ne sais pas depuis tout à l'heure on parle et déjà ce matin aussi de citoyen citoyenneté le citoyen c'est quoi je pense qu'il y a aussi une base la citoyenneté on peut dire français c'est-à-dire avoir le droit de vote c'est le citoyen on en a parlé tout à l'heure en faisant des premières expédies mais est-ce que le citoyen c'est pas non plus l'habitant tout bêtement mais voilà ou est-ce que le citoyen c'est celui c'est l'habitant qui s'implique dans sa vie parce qu'on s'en dirait que du terme citoyen c'est la définition de la base l'esclave n'était pas citoyen à thème les autres étaient citoyens est-ce que et puis du coup il y a cette marque qui a été dit tout à l'heure parce qu'en fait on fait des conseils de jeunes des conseils d'enfants on les considère comme des citoyens ou on les considère comme un apprentissage à la future citoyenneté je pense que c'est un point à éclaircir je pense que tout à l'heure on parlait des gens de la rue moi je trouve que je travaille aussi avec la fardasse sur les demandeurs de la vie pour la plupart sont déroutés et quand on voit leur implication dans la vie associative etc eux ils sont rien ils ne sont pas habitants ils ne sont pas citoyens ils sont humains ils sont hommes et femmes je pense qu'il y a quelque chose à reposer là c'est ce qu'on met derrière le terme citoyen ça c'est ça renvoie à la notion de périmètre c'est vrai qu'il y a par exemple des consultations publiques donc moi mon expérience en tant que France Nature Environnement c'est bien il y a les consultations publiques autour des projets en fait et là ce qui est intéressant c'est que la consultation elle n'est pas réservée a priori à telle ou telle catégorie il y a les gens il y a les habitants il y a les gens des communes qui vont s'exprimer et quand on répond à une enquête publique on ne nous demande pas de prouver qu'on est résident dans la commune où il y a le projet etc et ça je pense que c'est vraiment quelque chose de positif moi je retiens effectivement il faut questionner chacun des termes de la problématique que l'on a posée d'autres des interventions je voulais compléter sur les outils parce que je trouve que vous avez posé une question importante et que ça revient aussi quelquefois au fond des élus et des élus locaux je pense qu'on a un gros travail de pédagogie à faire aussi c'est-à-dire comment à un moment donné moi j'ai vu que j'avais besoin à chaque fois dans mon mandat d'élus de réexpliquer quelles étaient les compétences de la commune vis-à-vis de l'école parce que ça aussi il faut donner comme vous dites c'est les règles du jeu mais je trouve qu'aujourd'hui il faut souvent le refaire c'est-à-dire que souvent on vient vers nous avec des revendications qui, alors pas pour autant qu'il ne faut pas les prendre en compte parce que jouer la patate chaude ça on fait bien mais c'est quand même comment à chaque fois réexpliquer qu'effectivement il y a des niveaux il y a des compétences il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir d'autrement et ça je pense que c'est aussi redonner des pouvoirs d'agir aux personnes et ça on a tellement alors vous savez moi j'ai une génération où on avait ça un petit peu avec le sel dans la soupe et qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'il faut redonner toutes ces clés-là et qu'on a effectivement toute une partie de la population qui devient invisible enfin qui sont des personnes alors il y a ceux qui sont sans droit ni titre j'allais dire on fabrique ça aujourd'hui c'est quand même inquiétant mais on a aussi des personnes qui de fait dans un discours qui vient d'en haut fait disparaître des personnes je suis réglise ma part mais je trouve que de dire qu'à un moment donné des personnes ne peuvent pas avoir accès à une aide monétaire durable parce que sinon ils ne vont pas se remettre au travail enfin c'est empêcher ces personnes de la bauterie on leur met un baillon c'est pas un masque c'est un baillon déjà on leur a mis le masque et là on met un baillon et donc ce qu'elle fait aussi parce qu'ils sont aussi des citoyens des habitants des citoyens et aujourd'hui je trouve que dans certains discours et que là j'ai des catégories vous avez raison de proposer ça c'est à dire comment à un moment donné on appartient à une même communauté et c'est pour ça qu'on doit faire quels sont les communs qu'on partage et qu'ils vont définir qu'à un moment donné on est un citoyen Dany ? oui je rebondis là-dessus enfin je pense que c'est très important parce que enfin bon la députée va rester mais voilà c'est peut-être un mode de participation aussi je pense qu'on ne peut pas faire l'entrée par le vote si on fait l'entrée par ceux qui votent la participation en revêt ce qu'elle est quoi elle est très venue même si on l'en fait par le droit de vote alors du coup effectivement les enfants ne sont pas ils disent bon effectivement les espaces n'avaient pas été mais les femmes n'ont pas été pendant très longtemps enfin voilà etc donc voilà du coup on ne peut pas faire cette entrée-là que parmi les outils de l'expression citoyenne où il y ait le vote et la participation de la démocratie parmi les étudiants oui et ça ne peut pas être le seul moyen de faire participer les gens autrement voilà on est dans une exclusive et on est dans une population voilà je trouve intéressant alors je ne sais pas les mouvements mais je trouve intéressant par exemple l'évolution d'ATD Carmonde sur le nom d'ATD Carmonde ATD ça voulait dire aide à toute détresse quand ça a été créé mouvement caritatif voilà charité chrétienne voilà etc il y a des pauvres il faut les aider on les aide dans leur détresse sous-entendu il faut leur donner à manger à se loger etc etc évolution du terme aujourd'hui ATD ça veut dire agir tous pour la dignité et je trouve ça très intéressant comme évolution c'est-à-dire que tout d'un coup on passe de l'idée qu'il faut aider quelqu'un à il faut imaginer la dignité de tous et la dignité de tous ça passe par la participation c'est-à-dire que tout le monde a son nom à dire et le plus pauvre il a autant d'expression à avoir que le plus riche et donc il faut construire d'autres espaces parce qu'évidemment on ne les voit pas et je trouve ça très intéressant cette réflexion-là alors évidemment ça correspond aussi au moment où le mouvement s'est dit on est un mouvement d'éducation populaire ce qui historiquement n'était pas le cas voilà mais c'est très intéressant de réfléchir à comment on passe d'aider les gens à les faire participer à les associer dans quelque chose qui n'est pas vous avez un strapentin c'est vous avez droit et une place entière dans la société et du coup oui ça repose voilà donc vous êtes citoyen et peu importe que vous soyez que vous ayez des béfaits en règle pas en règle que vous payez des impôts ou pas et que vous votiez ou pas et puis juste pour les outils là aussi je reprends un exemple de Romsky il présente un jeu parce que vous parliez des jeux il dit voilà on avait des gens qui venaient de villes différentes qui se posaient la question de l'évolution de leur ville on les a mis dans une salle ça les a mis contre le mur on a dit là vous êtes à aujourd'hui tout le reste de la salle c'est l'avenir installez-vous comme vous voulez construisez votre espace travaillez entre vous mettez-vous là où vous avez envie d'habiter rencontrez vos voisins puis maintenant on va construire les communs c'est-à-dire le centre-ville qu'est-ce qu'on va faire etc bon les gens ont joué ils se sont passionnés c'était très intéressant ils ont inventé les cinquante mille choses etc ils sont rentrés chez eux et il dit six mois après j'ai pris mon téléphone et je les ai rappelés et une majorité de gens que j'ai rappelés m'ont dit moi j'ai fait ça dans ma commune tiens je me suis engagé sur tel truc j'ai créé une association une coopérative agricole ou etc parlait de la Colombie tout à l'heure etc c'est-à-dire que le jeu l'imagination ils n'avaient rien créé ils sont sortis du gymnase ils n'avaient rien fait mais dans la tête de chacun ils s'étaient dit c'est possible et si c'est possible dans le jeu je vais peut-être pouvoir le faire aussi dans la vraie vie ça c'est aussi le cas du TTRFORUM par exemple ou du GFET etc c'est-à-dire on passe tout d'un coup un cap en disant je peux participer c'est une des bases de l'éducation populaire je connais bien le scoutisme c'est l'éducation par le jeu ça c'est effectivement ça fonctionne beaucoup il y a des gens qui veulent intervenir c'est juste dire que ça marche très bien avec les éducations ça marche très bien avec les éducations oui oui non mais les cubes de bois vous allez construire effectivement du coup ça a le parent dynamique et le milieu alors je vais jouer mon rôle justement d'un peu l'invitateur l'invitateur d'idées je vais prendre un contre-pied par rapport à ce que vous avez été plusieurs à dire sur l'importance des règles je me demande si il ne faut pas pouvoir discuter ça donc il y a pas mal de cas où en fait on se rend compte que l'expression citoyenne elle fonctionne justement par un désaccord vis-à-vis de la règle souvent c'est ça l'expression citoyenne alors ça ouvre la question des obéissances civiles des leviers d'action qui sont des leviers d'action qui sont atypiques nous moi je vois bien FNE parce que nous on est association on a 40 ans d'existence on est institutionnalisé on souffre de la défiance vis-à-vis des corps intermédiaires peut-être pas de manière aussi forte que les politiques mais disons que le phénomène on le ressent aussi et on voit bien qu'il y a des mouvements qui s'affranchissent des règles et qui arrivent à s'exprimer qui arrivent à s'exprimer ainsi et un autre exemple c'est en réunion vous avez des on a tous vécu ça dans des réunions publiques ou autres vous avez à un moment donné quelqu'un qui va prendre la parole qui va dire un truc qui n'a rien à voir avec l'ordre du jour de manière plus ou moins agréable ou désagréable et finalement il s'exprime et la question c'est je vais me retourner vers vous c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça peut-être on va recommencer par Michel Césaire qu'est-ce qu'on fait avec des modes d'action qui sont un peu en dehors des clous quand même en fait ça fait partie du vivant quand je parlais tout à l'heure de l'auto-organisation et des mécanismes du vivant je pense qu'on est il faut de l'entropie et de la négantropie il faut expliquer l'entropie il y a des règles il y a des règles mais elles existent pour être remises en cause c'est-à-dire qu'en fait il y a une cinquième république elle existe jusqu'à ce qu'elle soit remise en cause par une sixième république donc il faut mais il est important qu'à un moment donné il y ait cette capacité effectivement à changer la règle mais il faut des règles ça n'enlève rien pour le fait qu'il y a nécessité d'avoir des règles sinon sinon je ne veux pas dire c'est l'anarchie ou c'est la loi du plus fort c'est le désordre c'est le chaos enfin voilà le chaos type donc il faut il faut des règles mais il faut une capacité une flexibilité pour en changer donc c'est dommage aujourd'hui par exemple que l'on vive toujours sous des règles qui ont été dictées en 1958 par le général de Gaulle dans un contexte qu'on connait qui était celui de la guerre à l'Algérie il fallait donner de la puissance on a gagné dans le fait qu'il y avait une mise en place du suffrage universel pour élire le président mais bon est-ce que pour autant tout ça ne mérite pas d'être remis à plat donc voilà mais la première règle et les règles ont vocation à être échangées et à évoluer pour le remercier et en ce moment c'est intéressant je disais tout à l'heure quand on est avec les enfants on peut les amener eux-mêmes justement à édicter les règles parce qu'ils se rendent compte que sans règles ça ne fonctionne pas je pense particulièrement dans ces choses il y a beaucoup de jeux plateaux où c'est le premier qui arrive qui gagne et puis on a vu se développer les jeux coopératifs mais effectivement la règle du jeu elle ne devient pas de un contre tous mais il faut se mettre ensemble pour arriver à et donc ce qui est intéressant quand on fait ça avec les enfants c'est que ça vient interroger la règle précédente et je trouve qu'il faut aussi montrer que les règles elles peuvent changer mais qu'elles doivent être adaptées et j'en profiterai parce que je pense qu'on vit actuellement une situation avec la pandémie on accepte des règles parce qu'on se dit qu'elles seront passagères et je pense que ça va venir tous nous interroger je me souviens très bien de Christiane Taubira qui était inquiète en disant à chaque fois qu'on réduit la liberté c'est toujours très compliqué il y a toujours une bonne raison avec toute la bienveillance du monde de ne pas y revenir et je pense que là on va avoir une expression citoyenne forte à avoir dire à quel moment on va aussi revenir à des choses normales parce que là on vit justement il y a des règles qui ont complètement changé et puis il y a des règles qui ont complètement explosé au niveau économique avec lesquelles peut-être il faudra continuer on a vu comment effectivement tout d'un coup il y a un certain nombre de choses qui étaient soi-disant la veille de la pandémie qui étaient impossibles et on voit bien aujourd'hui que ça devient possible je pense au déficit budgétaire je pense à tout ça et qu'effectivement je pense que là à la fois on vit quelque chose de contraignant aujourd'hui mais on vit quelque chose qui va être intéressant et dans laquelle l'expression citoyenne aura à faire voilà je partage tout à fait l'idée qu'il faut des règles le cinéaste Godard dit c'est la marche qui tient la page c'est bien pour notre cahier mais voilà c'est la marche qui tient la page je pense que c'est intéressant c'est-à-dire que s'il n'y a pas c'est pas de côté s'il n'y a pas de la normalité il n'y a pas de normalité de certaines façons c'est pas vrai et donc c'est ça qui va faire évoluer je reprends mon exemple des tenues des élèves la principale qui disait oui mais il faut qu'on prépare nos élèves à aller dans la vie professionnelle il faudra bien qu'ils sachent qu'il y a des codes les codes oui mais les codes il faut qu'ils évoluent regardez l'habillement voilà au travers des siècles les codes ont évolué donc c'est parce qu'on les fera évoluer ce qui veut dire certainement aussi que l'action précède d'une certaine façon l'évolution des règles et des normes d'une certaine façon c'est-à-dire que on est législativement ou institutionnellement on est toujours en retard par rapport à ce que fait la société et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que en fait c'est pour ça que c'est certainement pas des trucs qui vont être descendants c'est vraisemblablement toujours le contraire c'est-à-dire les citoyens les habitants les gens d'une certaine façon inventent des nouvelles façons de faire et après seulement ça se traduit en règles parce qu'on voit bien que c'est ça qui marche ou c'est ça qui maintenant marche etc etc et c'est rarement le contraire c'est-à-dire l'idée que il y aurait une grande décision qui viendrait d'en haut et qu'il y ait des machins etc etc on voit bien que c'est rarement comme ça ce qui n'empêche pas qu'il faut les règles justement pour que la démocratie fonctionne parce qu'autrement oui c'est la loi de tout sort c'est la loi de celui qui va etc etc mais je pense qu'il faut être attentif à ce qui se passe parce que ça anticipe sur ce qu'on peut faire évoluer comme règles et comme normes etc et puis du coup on le voit y compris dans la démocratie peut-être locale moi je ne sais pas ce que sera l'avenir des communautés de communes de Bagnaux etc et on voit bien aujourd'hui que le millefeuille rajouter les communes plus les communautés plus les départements plus machin etc etc se pose la question d'où est la démocratie non ? quel est le poids d'un habitant aujourd'hui sur une communauté de communes et d'Allon alors que la majorité des décisions prennent là et qu'on continue à voter pour un conseil municipal donc voyez bien qu'il y a un décalage complet entre une réalité et la règle qui sera forcément appelée à évoluer d'ailleurs elle a commencé à évoluer si on était à Lyon on ne dirait pas les choses pareil c'est ça c'est ça tout à fait tout à fait alors est-ce qu'il y a des expressions des gens qui ont envie voilà ouais 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 si personne d'autre voilà vas-y ouais bah c'est intéressant parce que je l'avais noté souvent vous parliez précédemment des convictions il faut avoir des convictions en son action j'avais noté des obéissances civiles tout de suite parce qu'en fait quand on a des convictions et maintenant donc ma question en fait du coup elle a évolué et je voudrais savoir quel est votre rapport alors c'est peut-être un peu un mot qui est mal mal cadré mais à la technocratie en fait parisienne où moi j'ai l'impression que ce millefeuille administratif que vous parlez ça me paraît un peu technocrate où il y a des gens qui savent les lois ou qui savent faire fonctionner l'état et bon vous dites ça vient d'en bas mais est-ce que vous avez l'impression que cette technocratie enfin des gens qui savent ceux qui sont derrière les politiques est-ce qu'ils sont plus malléables enfin est-ce qu'ils sont assez malléables ou est-ce que c'est de plus en plus dur de faire changer les choses notamment comment transiter vers une sixième république est-ce que c'est faisable démocratiquement ou est-ce que ça va être une révolution quel est votre rapport il nous manque un beau technocrate dans la salle voilà il y a des la technocrate dans la salle sans critiquer la technocratie juste elle marche bien en fait les rouages je prends un exemple syndical par exemple la fédération de l'éducation elle fait son congrès alors elle devait le faire et il est porté elle va le faire au moins du moment on espère à Poitiers sur réinventant syndicalisme c'est le thème le thème central parmi parmi les éléments de logier autour de cette question là il y a la question de la proximité on a construit certainement des appareils syndicaux qui correspondaient exactement à ce que vous dites c'est-à-dire on a des appareils qui sont structurés nationalement avec une équipe pensante nationale des équipes régionales et puis et puis et puis alors peut-être une technocratie mais aussi une bureaucratie c'est-à-dire qu'on a on a 50 000 réunions alors du coup on court de réunion en réunion etc. et on se dit que c'est là que l'action se passe et puis quand on va sur le terrain rencontre des collègues et qui nous disent nous on ne sait pas ce que vous faites c'est à des kilomètres de notre réalité nous dans l'entreprise dans l'administration dans l'école dans etc. voilà on a des choses très concrètes aujourd'hui je prends un exemple je vous remets dans un angle universitaire il vient d'y avoir une signature d'un accord de revalorisation des enseignants-chercheurs il y a deux jours il a été signé etc. bon toutes les organisations syndicales soit je le félicite de l'avoir signé soit le critique de l'achat etc. quand vous êtes enseignant à l'université aujourd'hui vous êtes confronté à savoir est-ce que demain vous faites cours est-ce que vous avez une salle pour 80 places parce que vous avez 40 étudiants et qu'il faut une double nation etc. est-ce que vous avez le bon outil numérique pour avoir vos étudiants en visio si vous ne pouvez pas les avoir en présentiel etc. donc c'est sûrement très important que la revalorisation elle arrive un jour tous les collègues vont regarder ça de plus près mais leur réalité aujourd'hui c'est de savoir ce qu'il se passe demain dans leur salle de cours avec leurs étudiants et donc si le syndicat il n'est pas là pour les accompagner dans leur quotidien de faire cours on pourra dire tout ce qu'on veut de la revalorisation ça va passer à des kilomètres au-dessus donc il y a besoin aujourd'hui de repenser est-ce que le syndicaliste il ne doit pas être sur le terrain est-ce qu'il ne doit pas être proche des gens comment la parole des gens elle remonte ils n'ont pas toujours une parole descendante voilà ce qu'on a fait pour vous on a été voir le ministre il nous a dit ça tatati tatata donc voilà et ça je pense qu'à tous les niveaux je le pose pour le syndicat mais vous pourriez poser pour l'administration vous pourriez poser pour l'entreprise etc. c'est-à-dire qu'on est confronté aujourd'hui à cette question-là d'avoir effectivement une technocratie une bureaucratie qui a fonctionné qui a eu des organisations qui a eu des réussites aussi voilà mais qui aujourd'hui est certainement déconnectée trop du terrain et donc comment revient la proximité toutes les formes de proximité la proximité voilà étant aussi une proximité j'ai envie de dire entre guillemets culturelle ou sociale vous parliez des invisibles tout à l'heure regardons dans nos rangs combien on représente les catégories les plus faibles les gens issus de l'immigration etc. etc. enfin il faut se poser toutes les questions et à partir de là on peut peut-être repenser les organisations certainement pas du sommet voilà Michel sur la technocratie et par rapport à l'expression citoyenne est-ce qu'elle peut atteindre la technocratie ? oui c'est un peu ça je pense aussi sur la sixième république en fait il faut savoir que pour effectivement il n'y a que deux candidats au dernier présidentiel qui proposait de mettre en oeuvre une sixième république c'est Jean-Luc Mélenchon et Asselineau qui étaient les deux seuls les candidats à proposer donc sinon il y a aujourd'hui enfin d'ailleurs c'est une réponse au référendum d'initiative citoyenne qui a été réclamé par les gilets jaunes on a mis en place ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée qui permettrait de déclencher un référendum à partir du moment où une pétition citoyenne atteindrait et à condition que le gouvernement enfin les dirigeants du pays acceptent effectivement de le transformer en référendum c'est ce qui a valu par exemple le lancement de la pétition pour interdire la privatisation des aéroports de Paris d'ailleurs que Moussa avait souhaité mettre en avant et bon il se trouve que les projets a priori n'ont été pas forcément abandonnés mais au moins suspendus donc il n'y a que l'objet de la présidentielle de ce référendum d'initiative partagée mais qui est moins sûr pour permettre effectivement l'avènement à moins que le président actuel ou des décisions de rassembler une assemblée constituante pour construire la nouvelle reconstitution est-ce que vous voulez récemment monsieur je vous souhaite que monsieur Contard par rapport à la technocracée vous ne savez si vous voulez donner un témoignage ou vous voulez peut-être que je vous fais encore un peu oui volontiers Guillaume Cantard, d'octrinateur de misère et de nouveau président du groupe hétéro au Sénat, du nouveau groupe écolo. Sur la question, moi je suis toujours très méfiant quand on dit que c'est les technocrates et les bureaucrates qui baissent dans leur coin et puis on n'a pas pris sur eux. Moi, ce que j'ai quand même découvert en trois ans au Sénat, c'est qu'il y a des gens qui sont élus, qui sont envoyés par les citoyens et que c'est quand même le... Mine de rien, même si ce n'est pas parfait, c'est carrément intéressant, mais ce qu'il faut quand même bien se dire, c'est que là on revient à un débat par exemple sur le territoire zéro chômeur, il y a des vraies discussions, il y a des vrais choix et il y a des vraies votes qui sont faits par des élus et que ces choix-là ensuite sont appliqués et que c'est souvent ensuite ces choix-là dont on va dire oui, c'est la démocratie, ils sont hors du terrain, ils n'ont rien compris, etc. Et pourtant, c'est quand même ce travail, on fasse des amendements, on discute, on lève la main, etc. et ces choses-là sont faites. Moi j'ai toujours un petit problème comme ça, parce qu'en plus c'est souvent des politiques qui disent ça, on ne peut rien faire, la technocratie, moi j'ai eu des discussions sur des lignes de chemin de fer, où on disait, ah non mais c'est la SNCF, la SNCF c'est une vraie bureaucratie, on ne peut rien faire, etc. sauf que tout ce qui a été mis en place et tout ce fonctionnement-là a été décidé par des politiques et par des élus, quoi. Donc voilà, c'est toujours une grande facilité de dire que c'est pas nous, c'est... voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une vraie percan et une vraie structure. On voit vraiment, quand il suffit d'écouter par exemple Nicolas Hulot quand il était au ministère, sur le fait que je pense que, en gros, un ministère peut fonctionner sans ministre, et va suivre, et que pour avoir un réel impact et pour vraiment, je dirais, bouger la machine administrative, c'est sûr que c'est loin d'être évident, et que beaucoup s'en sont cassés les dents, quoi, et ont arrivé à modifier quelques petites choses, où certains n'y sont pas arrivés. C'était le cas du colonel Hulot, de sa place de voir, de l'élu, etc. Mais en tout cas de se dire que, lui tout seul, enfin en tout cas le fait d'être ministre, ça ne suffisait pas pour changer les choses. Et ce qu'on s'aperçoit du coup, pour changer les choses, il faut clairement changer de politique, enfin c'est-à-dire changer d'orientation, et donc avoir des ordres à façon claire. Et si on reste dans notre système actuel, c'est grave, c'est d'envoyer à travers les élections des représentants. Mais de la même manière, de toute façon, si on veut changer, si on veut aller vers la 6ème République, il faut de toute façon passer par ce dire. Après, c'est peut-être une des questions que j'avais sur la question des règles, parce que bien sûr qu'il faut des règles, enfin, on va dire qu'il ne faut pas faire. Mais d'un autre côté, souvent pour changer les règles, il faut parfois en sortir. Et donc il y a toujours ce jeu-là qui peut se faire. Je ne sais pas si on prend notre Mme Deslandes, par exemple. C'est vrai qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des gens qui sont sortis des règles, enfin, qui sont opposés à des choses entre guillemets démocratiques, enfin, je veux dire, qui sont sortis des clous et qui sont réalisés, les choses n'auraient pas changé. Et pour le coup, tout ce processus-là a fait qu'on a mis de nouvelles règles en place et qu'en gros, ce n'étaient pas des règles qui sont devenus des règles à la fin. Et je pense que ces deux aspects-là sont intéressants. Enfin, moi je vois, en tant que parlementaire, il y a énormément de choses qu'on arrive à faire passer, parce qu'il y a tout ce travail-là, qu'un citoyen au sens large, parce que voilà, je mets en tout cas toutes les mobilisations, où justement, il y a des gens parfois qui sortent des règles, parce qu'ils vont aller un peu plus loin, mais qui vont, du coup, alimenter ce débat et nous, nous permettre aussi de pouvoir avancer, et aussi de pouvoir entrer d'accord, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce jeu-là et ce lien-là entre un représentant politique, qui va voter et puis tout ce qui peut se passer au niveau citoyen et qui peut se mettre en place. Et là, c'est sûr que je pense qu'on a énormément à travailler et à expliquer, en fait, aussi notre fonctionnement. Moi, je suis assez, enfin, je suis à la fois assez étonné, et pas tant que ça, puisque avant d'être sénateur, je pense que je vais poser exactement les mêmes questions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent à peu près ce qu'est un député et comment, enfin, ce qu'il peut faire. Un sénateur, c'est quand même, voilà, parce que si on demande, très très peu de gens le savent. D'ailleurs, on pose souvent la question, qu'est-ce que tu sers, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe ? Si on sert à quelque chose... Mais je pense que là, il y a un vrai travail de... à la fois d'explication, mais aussi pour le coup de participation. Moi, je m'aperçois que le fonctionnement d'un parlementaire, que ce soit député ou sénateur, on a vraiment... on pourrait avoir vraiment les possibilités d'avoir une participation beaucoup plus forte, quoi. Moi, c'est vrai que je suis en train de réfléchir à ça. Là, on a mis en place, nous, au niveau... depuis trois ans, un comité sénatorial, qu'on l'a fait, qui regroupe des élus, enfin, beaucoup des élus, mais qui a fait le fait de ne pas travailler en solitaire et de manière individuelle, mais d'avoir vraiment un politique. Et là, on vient de lancer un comité citoyen, et en fait, qui est venu de... Moi, je croise énormément de gens, surtout actuellement, qui se posent plein de questions sur ce qui peut se passer, les questions climatiques, la question environnementale, enfin, voilà, qui ont envie d'agir, qui ont envie de s'appliquer, mais qui, dans le fonctionnement actuel, ne savent pas comment s'y prendre. Et, je veux dire, le mot politique leur fait peur. Ils ne vont pas forcément rentrer dans un parti politique comme ça, parce que, maintenant, ce n'est pas la culture, ce n'est pas... Et je me dis que d'avoir un espace comme ça, qui puisse permettre, en fait, à la fois une expression, et puis surtout, je pense que ça a été dit tout à l'heure, l'aspect aussi très concret, quoi. Se dire, si je participe, ça peut permettre de changer les choses. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce que je vais faire va permettre d'avancer et de modifier les choses. Et je trouve que le lien avec les parlementaires, sur co-construire des amendements, co-construire un texte de loi, proposer des questions au gouvernement, enfin, voilà. Et donc, d'associer, comme ça, des citoyens sur ce travail-là, moi, c'est... enfin, en tout cas, c'est ça. On va essayer de mettre en place. Là, on a lancé un appel à... à la fois un appel à l'ambulgature, quoi. On va réfléchir un petit peu sur le fonctionnement. Mais je pense qu'on va dire, même dans le fonctionnement actuel, qui est très... un petit peu en si haut comme ça, enfin, je veux dire, on a quand même pas mal de possibilités, je pense, pour faire évoluer les choses. Et je dirais, ben, ouvrir des portes, quoi, et permettre que les gens s'emparent un peu mieux et puis surtout, on fait peut-être un peu mieux l'importance que ça a. Et moi, j'ai souvent envie de dire, le réel pouvoir qu'on doit avoir, quoi. Parce que, ben, quand il y a un débat, voilà, je me mets à chaque fois, moi, on a des vrais questionnements. Et puis, ben, quand on lève la main et qu'on se retrouve à 15 contre 340, enfin, un peu loin, parce que ça fait que 340, mais... Je me dis, ben, si, on pourrait changer les choses, et si on pourrait qu'on soit plus nombreux, quoi. Donc, la débat, c'est la débat aussi, là. Voilà. Merci. Bon, on s'achemine vers la fin. Peut-être, voilà, quelques mots en conclusion. Je ne sais pas si c'est en conclusion, mais c'est en tout cas de ne pas opposer. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est aussi ça. C'est-à-dire de ne pas penser qu'il y aurait une démocratie représentative d'un côté contre une démocratie participative. Ce serait l'un modèle contre l'autre, hein. Y compris, d'ailleurs, dans une construction, de dire, bon, ben, 5ème République, c'était la représentation, 6ème, ce sera la participation. Enfin, ça n'aurait pas grand sens. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est effectivement de penser comment ça peut évoluer. Alors, que ça passe après par une nouvelle constitution ou pas, ça, c'est autre chose. Mais, en tout cas, comment c'est complémentaire ? Peut-être, d'ailleurs, à trois niveaux. C'est-à-dire, à la fois, la démocratie représentative, telle qu'au niveau des politiques, des élus, une démocratie participative des habitants, des citoyens, et puis, ils représentent une partie de la démocratie sociale, parce qu'il y a aussi les associations, les syndicaires, etc., qui représentent des... alors, qu'on appelle le corps constitué, ou qu'on appelle société civile, etc. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont dans ces mouvements-là et qui ne voudront pas forcément s'engager à titre individuel, mais qui, à titre collectif, participent à quelque chose, etc. Donc, c'est cette articulation-là. Et, évidemment, c'est certainement de là que les règles vont évoluer, enfin, peuvent évoluer, c'est dans cette rencontre des trois sphères, qui, peut-être, ont trop souvent, enfin, trop longtemps, maintenant, été trois sphères complètement étanches, ou, en tout cas, se pensant comme étanches, l'une par rapport à l'autre. Michel, et puis c'est Françoise qui aura le mot de la part. Oui, il y a aussi, enfin, un quatrième type de démocratie, qui est la démocratie directe, parce que j'évoquais tout à l'heure le référendum à l'initiative partagée. Mais je pense qu'on a aujourd'hui, et puis, d'ailleurs, la crise du Covid a bien montré qu'il y avait beaucoup d'outils informatiques. Alors, même s'il y a un travail à faire pour qu'on soit égaux vis-à-vis de l'accès, je dirais, à l'Internet, à l'accès à ces outils, notamment en termes, déjà, d'infrastructures, aussi, de formations. Et je crois qu'il y a des outils qui émergent et qui permettent de faciliter, justement, l'exercice de la démocratie directe. Il y a aussi des modèles qui existent, qui ne sont pas très répandus pour l'instant, mais je pense qu'ils auront de l'avenir. C'est celui, notamment, qui est un peu promu par les partis pirates. Vous connaissez les partis pirates allemands, les partis pirates qui existent en France, aussi en Italie, etc. Donc, ils appellent ça la démocratie liquide. Donc, il y a, en fait, un espèce de compromis entre la démocratie directe et la démocratie indirecte, qui permet, effectivement, d'injecter de la délégation, en fait, de pouvoir, et qui permet d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus, comme son nom l'indique, beaucoup plus fluide pour faire fonctionner des instances, pour permettre d'exercer la démocratie. Mais, moi, je pense que, enfin, pour avoir, je suis issu de l'industrie, donc, mais, l'industrie informatique. Donc, j'avais lu, il y a quelques années, un livre d'un futurologue américain, il s'appelle Bill Doffer, enfin, son livre s'appelait « Les nouveaux pouvoirs ». Il expliquait très bien qu'on était passé, en fait, de l'ère, bon, de l'héculture à l'ère industrielle, et qu'on est entré, à l'époque, il s'est tombé des années 90, dans l'ère de l'information. Et il expliquait, donc, que des structures, en fait, trop pyramidales, trop hiérarchisées, ne seraient plus à la mode, et qu'on en verrait l'obsolescence advenir. Donc, ça souffre souvent la France. Je pense que la France, elle souffre. Et c'est malheureux que le président Macron, lorsqu'il était élu, est posé dans la pyramide du Louvre, parce qu'en fait, il a conservé cette vision napoléonienne de ce que doit être la France, avec un fonctionnement très radical, très élitiste, qui, en fait, est un handicap, aujourd'hui, à l'ère de l'information. où l'information doit aller très vite. Effectivement, les choses ne vont pas vite, dès lors que les structures sont complexes. Effectivement, les gens ne savent plus ce que c'est que le Sénat. parce qu'on n'aura pas expliqué, parce que c'est devenu trop lourd. Donc, effectivement, il y a des lourdeurs liées à cette philosophie un peu de la pyramide, de la hiérarchie. Et donc, les pays anglo-saxons, les pays nordiques, ont mieux compris ça que nous. enfin, ils n'avaient pas le même héritage. Et ça se passe un peu mieux de leur côté. Nous, il va falloir qu'on aplatisse un peu tout ça. Et qu'on redonne de l'importance, par exemple, au terrain. François ? Je vais finir. Je trouve quand même qu'il y a vraiment beaucoup de messages d'espoir. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que la jeunesse, qu'elle soit française ou mondiale, aujourd'hui nous bouscule et elle vient questionner les règles. Et je trouve que c'est son rôle. Et que nous, on a, comme il s'est déjà fait, à s'interroger sur le fonctionnement de nos institutions au but de ça aussi, enfin de nos associations. Et je trouve ça intéressant d'être bousculé aujourd'hui. Et qu'effectivement, il faut aussi qu'on aille re-questionner nos modes de fonctionnement, nos postures et les règles. Et que, voilà. Alors, quand on dit la jeunesse, c'est pas toute la jeunesse. Parce que je pense que c'est une certaine jeunesse aujourd'hui qui s'est séduit de ça et que, voilà, tant mieux. Il faut en bénéficier et puis que ça fasse la juine. Mais qu'aujourd'hui, voilà, on est aussi bousculé. Et que c'est bien, comme j'ai entendu, c'est vrai qu'il faut que nous-mêmes, en interne, on s'interroge. Voilà. Bonjour, merci à tous. Je vous propose d'en rester là sur ce message d'espoir. C'est la jeunesse qui va faire bouger. Merci. Merci.